Voici l'iPhone 7 Plus, donc la version 5,5 pouces de l'iPhone 7. Alors qu'est ce qui change par rapport à l'iPhone 6S, l'iPhone 6S Plus précisément ? Alors principalement le design reste à peu près le même, on n'est même pas vraiment plus fin, c'est vraiment plus ou moins le même design. On a deux nouveautés évidemment, c'est au dos, on a un double capteur photo donc on va avoir deux objectifs, un objectif normal et un objectif qui va permettre de faire du zoom 2x et évidemment la grosse différence c'est la perte de la prise jack, donc il n'y a plus de prise jack sur l'iPhone 7 Plus et sur l'iPhone 7 d'ailleurs. Et pour écouter de la musique, on va devoir utiliser soit les earpods en version lightning, donc ils sont fournis dans la boîte, ou un adaptateur lightning vers jack qui, une fois n'est pas coutume chez Apple, parce que d'habitude les adaptateurs sont plutôt payants, ils sont fournis dans la boîte également donc on va pouvoir brancher son casque avec une petite limitation quand même, c'est qu'on ne pourra pas brancher son casque et recharger son iPhone en même temps. Alors qu'est-ce qui change aussi au niveau de cet iPhone 7 et 7 Plus ? Ben tout simplement le fait aussi qu'il est étanche, donc ça existait évidemment déjà sur certains téléphones Sony ou Samsung. Là l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus ont une certification qui permet au téléphone d'être plongé je crois à peu près une demi-heure dans un mètre d'eau, si mes souvenirs sont exacts. Donc voilà, on va pouvoir faire tomber son iPhone dans l'eau sans craindre une mort subite, donc ça c'est quand même un gros plus. Et à ce niveau-là, on a également une petite nouveauté au niveau du capteur, du capteur d'empreinte digital et du bouton Home, puisque le bouton Home n'est plus physique, c'est plus un vrai bouton comme sur le 6S. C'est un bouton à retour haptique avec une sensation qui est assez déroutante à la base, mais on a quand même une sensation de clic qui est quand même assez plaisante. A l'intérieur de cet iPhone 7, on a un nouveau processeur, c'est le processeur A10 Fusion qui est un processeur quadricœur avec deux cœurs qui fonctionnent à pleine puissance et deux cœurs qui vont permettre de gagner en batterie, donc à consommation plus réduite, donc qui vont permettre de gagner en autonomie. Et au niveau de l'autonomie justement, Apple annonce une heure d'autonomie en plus par rapport au 6S Plus. Et sur l'iPhone 7 de base, donc la version 4,7 pouces, on gagnerait deux heures d'autonomie. Donc ça, on aura l'occasion de revenir là-dessus plus précisément lors du test, également sur les performances et sur les capacités réelles en photo lors de notre test de l'iPhone 7 Plus. ... ... ... ...